Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en ce moment, on va aborder une thématique qui va devenir de plus en plus chaude. On suit un petit peu la température extérieure. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde ensemble comment améliorer le désir sexuel chez les personnes hypersensibles. Et oui, ça peut être un sujet tabou, ça peut être un sujet qu'on a du mal à évoquer. Après tout, on ne va pas se mentir, le sexe fait partie de la vie. Le sexe, c'est l'énergie sexuelle, c'est une énergie vitale. Donc, prendre soin de cette énergie vitale, c'est prendre soin de son équilibre tout court dans la vie. Comme vous le savez, pour avoir une vie sexuelle épanouie, il faut savoir ressentir du désir. Les jeunes hommes semblent avoir beaucoup moins de problèmes avec le désir, qu'ils soient hypersensibles ou non. Mais force est de constater que le désir devient quelque chose de problématique pour les femmes hypersensibles. Et je vous propose qu'on discute de ça, qu'on entre en profondeur dans le sujet tout au long de cette vidéo. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai 8 conseils à vous proposer pour améliorer l'expression de vos désirs sexuels. Alors, je vous disais que pour les femmes hypersensibles, ça peut devenir un problème. Mais pour les hommes, avec le temps, avec l'âge, l'expression du désir peut devenir aussi quelque chose de problématique dans la mesure où il y a une stimulation moins forte des hormones. Mais sachez avant tout que les problèmes liés au désir, quel que soit l'âge de toute façon, hypersensibles ou non, sont avant tout d'ordre psychologique que d'ordre physiologique. Et lorsque vous êtes dans une relation pour continuer à avoir du désir tout au long de la relation, il est essentiel d'éprouver du plaisir tout au long de l'acte. Sans plaisir durant l'acte sexuel, vous aurez du mal à entretenir ce désir pour votre partenaire tout au long de la relation. Il est donc essentiel de se concentrer sur les moments vécus durant l'acte. Est-ce que vous voulez un dessin ? Mais surtout, retenez bien qu'une personne ne peut pas être sexuellement excitée si elle est excitée sur un autre plan. Prenons l'exemple du plan mental. Vous avez passé une journée atroce, vous avez passé une journée fatigante, que ce soit au travail, dans les trajets, avec les enfants. Vous ressentez de l'énervement, vous ressentez de la fatigue, vous êtes rempli de préoccupations. Évidemment, votre mental est complètement rempli. Et ça, ça vous détache de votre corps. Vous êtes complètement distrait par d'autres sources de stimulation que celles qui sont propres au désir sexuel. Donc, il n'est pas anormal dans une période de vie où vous êtes préoccupé, où vous êtes surstimulé par pas mal de choses, que ce soit le travail, que ce soit l'éducation des enfants, peut-être des problèmes liés à votre famille, à vos parents, ou peut-être même que vous déménagez. Des fois, c'est bien juste de faire un pas de côté, de repérer des détails comme ça, qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à concentrer notre énergie vers notre partenaire sur le plan sexuel. Donc, parfois, il suffit de prendre un petit peu de recul pour dédramatiser la situation, attendre le retour au calme pour ensuite replonger dans une vie sexuelle complètement épanouie. Mais si on se recentre vraiment sur le thème principal de la vidéo qui est la sexualité chez les hypersensibles, le problème qui est récurrent dans l'expression du plaisir chez les hypersensibles, c'est qu'il y a tellement cette envie de vouloir faire plaisir à l'autre qu'on peut être amené à faire l'amour avec son partenaire alors qu'on n'en a pas forcément envie, juste pour l'envie de lui faire plaisir. Et ce, vous me direz si je me trompe, même si vous n'êtes pas parfaitement détendu, même si vous n'êtes pas parfaitement disposé à vous ouvrir à une relation sexuelle, eh bien, pour vous, faire plaisir à votre partenaire, ça compte beaucoup. Alors, parfois, ça marche très bien. Parfois, il suffit simplement de mettre le pied dans l'eau et puis de se rendre compte qu'on est bien dans le bain. Et donc, on s'amuse, on se fait plaisir. Et là, c'est tant mieux. Mais souvent, lorsqu'on ne veut pas de rapport et qu'on le fait quand même, eh bien, c'est pas du tout agréable. Par conséquent, il est tout à fait normal de ne pas avoir envie de faire l'amour la fois suivante. Il ne faut pas culpabiliser. Si vous avez simplement vécu une expérience préalable plutôt passable, vous n'avez pas envie de la réitérer tout de suite. Ça vous demande du temps pour vous réapproprier, reconstruire votre désir et votre confiance en vous. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour prendre soin de vos désirs. Il y en a huit en tout. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être patient. Soyez patient. Et si vous avez actuellement un partenaire, il doit également faire preuve de patience. Si c'est quelque chose qui est problématique, vous avez cette responsabilité, pas seulement vous, votre partenaire aussi, de travailler ça ensemble. Retenez bien vraiment que le désir sexuel nécessite beaucoup de temps et d'attention. C'est un soin qu'on doit s'apporter à soi et à l'autre. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour prendre soin de votre désir, c'est d'échanger, c'est de dialoguer, c'est de parler avec votre partenaire. Ici, il est question vraiment d'évoquer mutuellement ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Et ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace que de laisser deviner l'autre sur ce qui vous fait plaisir. En même temps, ce qui est génial en discutant de ce sujet, c'est que vous allez vraiment créer une zone d'intimité, une zone de complicité encore plus forte, ce qui va renforcer encore plus le désir et peut-être même briser des tabous. Parce qu'en échangeant à bâton rompu, vous dédramatisez peut-être sur des fantasmes ou sur des choses que vous n'osez pas avancer. Alors si ça fait peur, allez-y doucement, allez-y progressivement, faites des petites sorties de zone de confort progressivement. Vous savez, parler de sexe avec son partenaire, ça demande d'avoir confiance, tout comme faire l'amour, parce qu'on se donne, on s'ouvre complètement dans notre pudeur, dans notre intimité à l'autre. Et parfois, ça peut être même plus intimidant de parler que de faire l'acte lui-même. Alors allez-y ensemble, progressivement. Favorisez l'environnement pour, favorisez les conditions, créez-vous un contexte, un climat d'échange où vous allez vous sentir tous les deux à l'aise pour pouvoir échanger librement sur ce sujet. Peut-être qu'au préalable, vous vous êtes senti jugé ou rejeté par rapport à cette question du désir. Alors si vous voulez reconquérir votre désir, ici il est vraiment question de reconstruire votre confiance. Et ça, ça passe par le dialogue. Troisième conseil, faites uniquement ce que vous aimez. Même si ce n'est pas aussi exotique que ce que vous aviez prévu de faire à votre partenaire pour lui faire plaisir, restez sur des choses simples. Évidemment, ça compte de faire plaisir à son partenaire. Évidemment, ça compte de le surprendre. Mais son plaisir ne doit jamais venir entraver le vôtre. En fait, pour être franc, vous devez vous sentir libre d'imposer votre veto ou de mettre directement fin à l'acte si vous ne le sentez pas. Vous êtes libre de votre corps. Même dans un couple, vous êtes libre de votre corps. Le conseil numéro 4 que j'ai à vous donner, c'est d'être honnête avec vos ressentis. Si de manière générale, vous avez moins envie de faire l'amour que votre partenaire, vous devez décider ensemble que l'acte aura lieu si et seulement si, quand vous, vous en aurez envie. En fait, ça va vous aider à ne plus vous mettre la pression, à ne plus vous forcer et à retrouver une certaine spontanéité. Et lorsque ces moments seront véritablement choisis, vous gagnerez en intensité durant l'acte amoureux. Pour cela, vous devez attendre d'être dans les meilleures des dispositions. Rappelez-vous que vous êtes responsable de votre sexualité. Et ça vous évitera des clivages ou des frustrations par la suite tout au long de la relation. Parce que si vous ne vous respectez pas, ça va rester imprimé en vous. Et ensuite, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va rester là. Et vous aurez du mal par la suite à revenir vers l'autre. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de réfléchir. Oui, de réfléchir à votre désir sexuel lorsque vous êtes seul. Si vous êtes célibataire, faites-le avant de vous engager dans une relation sexuelle avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, profitez de moments de solitude. Et s'il n'existe pas, créez-vous ces moments de solitude où vous pouvez consacrer votre temps, votre énergie, vos ressentis à ce dont vous avez envie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lorsque l'autre est là, il y a plein d'autres stimulations qui interviennent. D'autres stimulations d'ordre non sexuel, y compris des stimulations d'ordre sexuel, évidemment. Mais il est important que ce soit vous qui soyez à l'origine des stimulations. Et que ce soit uniquement concentré sur des stimulations sexuelles pour que vous puissiez pleinement explorer l'essence même de votre désir. Alors, puisqu'on parle de désir, puisqu'on parle de moments retrouvés seuls, encore une fois, on va briser un tabou, eh bien, il est fortement conseillé de s'explorer, de pratiquer ce désir et ce plaisir tout seul. Explorez-vous, ça va vous permettre de ressentir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, de quelle manière vous voulez que ça s'exprime. Votre imagination va fleurir, ça va se développer, ça va vous faire naître des idées que vous allez, par la suite, pouvoir partager. Mais pour cela, il faut en avoir conscience. Maintenant, on passe au conseil numéro 6. Eh bien, je vous propose d'être très attentif à vos rêves érotiques. Alors oui, je sais, on n'a pas l'habitude de parler de ça, mais ça fait partie de la vie, n'en ayez pas honte. Lorsque vous vivez, lorsque vous êtes dans un rêve érotique, au moment du réveil, eh bien, ramenez ça à la conscience et demandez-vous qu'est-ce que ce rêve, qu'est-ce que ce fantasme a à vous dire ? Qu'est-ce que ça vous indique sur vos envies ? Et lorsque vous vivez des rêves érotiques, parce qu'on les lit à l'intérieur de soi, dans un monde parallèle, dans un monde onirique, eh bien, croyez-les, parce que lorsque vous ressentez ça dans un rêve, eh bien, ça vient vous informer que vous avez du désir, ça vient vous informer que vous avez des envies et donc qu'il faut les matérialiser, si l'occasion se propose et qu'elle est mutuellement consentie. Le septième conseil, c'est plutôt un hola. Pas de panique si votre mental prend le dessus pendant l'acte. Ne vous blâmez pas si vous vous sentez plus dans votre tête que dans votre corps. Vous faites de votre mieux. Simplement, pour mieux vivre le moment présent durant l'acte sexuel, ancrez-vous dans votre corps. Pensez à votre corps. Pensez à vos sensations. C'est un jeu, c'est une danse entre votre corps et celui de votre partenaire. Ici, là, on sollicite le chakra racine, c'est le chakra de base. Donc, on est vraiment sur des ressentis très terre-à-terre, très charnels. Concentrez-vous vraiment sur votre corps. C'est la base de votre plaisir. Et si vous n'êtes pas présent, c'est pas grave. Vous serez présent quand vous le serez. Ne vous blâmez pas. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, et ça va peut-être même vous surprendre, ce que j'ai à vous dire ici, c'est utiliser vos fantasmes. Alors, je sais, encore une fois, les fantasmes sont tabous. On peut culpabiliser, alors même qu'on est en couple, d'avoir des pensées interdites. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain d'avoir des pensées interdites, de penser à une relation charnelle avec une autre personne. Dans la mesure où vous restez fidèle à vos principes, ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas si vous avez des idées comme ça qui vous traversent la tête. Au contraire, c'est quelque chose qui va pouvoir venir animer l'énergie sexuelle de votre couple, parce que vous allez être alimenté par d'autres pensées qui vont venir enrichir l'expérience sexuelle avec votre partenaire. Vous savez, le fantasme lié au désir charnel n'a absolument rien à voir avec le fantasme d'entretenir une relation amoureuse avec une autre personne. Alors, je sais, on peut avoir la sensation de tromper son ou sa partenaire par la pensée, et je sais que vous avez une pensée très imaginative, très développée, parfois à tort, parce que ça peut vraiment vous envahir. Et je sais aussi que vous avez cette conscience de l'harmonie dans le couple, mais encore une fois, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain, donc ne culpabilisez pas, et justement, au contraire, utilisez cette énergie sexuelle comme levier pour enrichir encore plus la vie sexuelle dans votre couple. Voilà. Alors, retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Il est essentiel que vous soyez une femme, je pense que ça concerne plus les femmes, que vous soyez une femme ou un homme, de vraiment respecter vos envies. Évidemment, faire l'amour, c'est quelque chose qui se fait à deux. Faire l'amour, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, c'est se donner à l'autre, c'est faire plaisir à l'autre, mais c'est avant tout se respecter soi. Et tant que vous n'êtes pas OK avec vos ressentis, ne faites rien. Parce que ça va rendre l'expérience désagréable, et si vous répétez de multiples expériences désagréables, eh bien, ça va atténuer le désir au fur et à mesure. Donc, comme indiqué dans les conseils, le mieux, c'est de vous écouter, d'échanger, de dialoguer, de créer un espace de discussion serein, sain. Et si ça ne marche pas tout de suite avec votre partenaire, parce que vous sentez qu'il est bloqué, qu'il a du mal à s'exprimer, à s'ouvrir sur le sujet, eh bien, donnez le temps. Mais ne vous résignez pas. Essayez petit à petit. Répétez. Essayez dans différentes situations. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez avoir des brèches, et vous allez pouvoir vous introduire progressivement dans cette brèche, et commencer vraiment à déployer, à épanouir votre imaginaire. Et c'est ça, en fait, une relation saine, un désir sain. C'est quand les deux imaginaires, des deux protagonistes dans le couple, sont vraiment déployés, où on se fait confiance l'un à l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment s'ouvrir l'un à l'autre. Vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec l'autre. Sans rapport de confiance, on ne peut pas vraiment avoir de rapport complètement authentique. Donc, encore une fois, ça passe par l'échange, le dialogue et la compréhension de l'autre. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez vous former, j'ai une offre qui est complètement exceptionnelle et qui va durer très peu de temps. Ça va durer juste quelques jours. Je le fais au printemps, je le fais à l'été, peut-être à l'automne et en hiver. Je ne le fais vraiment pas beaucoup dans l'année. Ce que je mets en place là, c'est un pack et pas n'importe quel pack. C'est un pack que j'ai nommé le pack sur mesure. Pourquoi sur mesure ? Parce que je ne vous impose aucune formation. C'est-à-dire que vous allez avoir une liste de toutes les formations dans mon catalogue et pour un prix moins élevé qu'une formation, je vous offre trois formations de votre choix. Pour ça, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à réserver le pack. Vous allez recevoir un email de confirmation. Vous aurez juste à me répondre à cet email en m'indiquant les trois formations de votre choix que vous désirez avoir. Je vous les enverrai dans les heures qui suivent. Sur votre boîte email, vous aurez les trois liens d'accès aux trois formations de votre choix. Vous avez le lien qui est juste dans la barre de description de la vidéo. Dépêchez-vous, ça ne va vraiment pas durer longtemps. Je n'ai jamais fait une offre comme ça. D'habitude, je fais des packs, mais voilà, c'est moi qui décide des formations. Là, c'est vous qui décidez. Donc, vivons de manière synchronisée avec l'énergie des saisons et profitez de cette période qui est festive. Je vous dis à très vite et profitez de cette période de pleine expansion et d'abondance. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos désirs. Pour cela, soyez à l'écoute.